Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis média planeur. Ah, cool. Et précisément, tu fais quoi du coup ? Je bosse en branding, en native advertising et en real-time bidding stratégie. Ok, ça veut dire quoi ? C'est tout con, c'est comme du média planning classique, sauf que tes KPIs sont incentivés à la perf. D'accord. Donc, en vrai, c'est le genre de boulot où tu peux facilement grossacker tes GRP. Ouais, mais toi, quoi, concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Alors, par exemple, avec les collaborateurs, on fait des réunions. Où on identifie les insights dans une logique de test and learn pour challenger et réaliser notre ROI. Bien sûr, ouais, le ROI. Toujours. Et je peux voir des trucs que tu as fait avec ta boîte ? On a fait quoi ? On a fait la campagne Madone. Tu sais, Starlight, pour rester mince. Sauf dans sa tête. Ah oui. Comme quoi ça marche. Ok. Ouais, tu fais de la pub, en fait. Bah oui. Mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ouais, mais je comprenais pas pourquoi t'employais autant d'anglicisme et de mots-valises. Ah, c'est le vocabulaire. Ouais. C'est pour enfumer les clients. C'est toi qui l'as dit. Ouais. Pour vous enfumer vous-même, surtout. Comment ça ? Avec des mots aussi alambiqués. T'oublies au quotidien que ton secteur d'activité, c'est de la merde. Tu déconnes ? Je sais pas. Concevoir des moyens de polluer l'inconscient des gens pour les forcer à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. C'est pas un peu un job de connard, ça ? Quoi ? Pardon, un hustle job. On se fait un petit aquasourcing ? Quoi ? Tu veux de l'eau ? Wow, c'était mon épisode de Cocovoit préféré ! Il m'a vraiment fait réfléchir à éteindre la télé pendant la mi-temps. Si toi aussi t'as un métier contestable, tu peux partager cette vidéo. Sinon, abonne-toi à la chaîne Cocovoit. On publie deux épisodes par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada